Une grande recherche, il faut dire quand même que vous pouvez d'ailleurs vous procurer des exemplaires et vous en avez, je le vois ici sur la table devant vous, donc Marianne Audette-Chadeleine qui est, elle, chercheure, doctorante, spécialisée aussi en gouvernance municipale et lien aussi entre les élus et la fonction publique, donc fort intéressant comme profil qui va donc s'en doter avec nous des fruits de sa recherche mariale. Merci Jean-Sébastien, merci tout le monde. Voilà, donc, parfait, est-ce que vous m'entendez, si vous voulez ? Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats de cette étude que j'ai menée au cours des derniers mois et qui est en fait un résumé, si on veut, des principales recherches menées sur la question de la démocratie municipale et plus particulièrement de la démocratie représentative. Donc, l'étude que vous avez entre les mains se passe sur les plus récentes écrits scientifiques et la consultation de quelques experts dont certains se retrouvent dans la salle aujourd'hui. Donc, le rapport permet trois choses principalement, dresser un portrait de la représentativité politique à Montréal, analyser quels sont les déterminants de la participation citoyenne municipale, donc participation, ici on parle de participation électorale et non d'engagement citoyen. Et finalement, identifier les éléments à considérer dans le choix d'un mode de scrutin au niveau municipal, parce que c'est une discussion qui a souvent lieu plutôt pour les paliers de gouvernement provincial et fédéral. Donc, je tiens à préciser tout d'abord que tout cet événement s'inscrit dans un contexte où il y a deux visions principales des affaires municipales. Une vision d'avantage politique et une vision d'avantage managériale. Donc, ce sont deux visions qui se côtoient. Les élus municipaux n'ont pas tous la même conception de leur rôle en égard à ces deux aspects-là des affaires municipales. La vision managériale est celle que je dirais est plus traditionnelle et qui persiste encore dans la manière de faire au niveau local, alors que la vision d'avantage politique est, si on veut, d'avantage émergente. Donc, pour ce qui est de la distorsion électorale, donc les concepts que j'ai fait sur la distorsion entre les corps, entre les votes et les sièges obtenus, en se basant sur le but de la guerre qui est une mesure, en fait, pour l'ensemble d'une élection de cet écart-là. Donc, plus l'indice des vœux, moins il y a de distorsion, et meilleure est la proportionnalité entre les votes et les sièges pour une élection donnée. Donc, pour les élections de 2013, ça donne un indice de 0.14 pour les conseillers de ville, 0.18 pour les maires d'arrondissement et 0.11 pour l'ensemble du conseil municipal. Donc, à Montréal, il y a quatre élections en parallèle. Il y a quatre types d'élus différents, les conseillers de ville, les maires d'arrondissement, les conseillers d'arrondissement et le maire de la ville. Donc, un indice de 0.11, qu'est-ce que ça donne visuellement, comme écart entre les votes et les élus, ici c'est pour l'ensemble du conseil municipal, ça donne ce que vous voyez à l'écran. Donc, on voit qu'il y a une sous-représentation d'environ 10 % pour le parti, le principal parti. Ensuite, la deuxième partie est représentée à peu près, proportionnellement, dans ce qu'il y a les trois plus petites formations, les autres, l'ensemble des indépendants. Donc, eux sont sous-représentés. Ici, on voit l'indice à travers le temps pour le conseil municipal, donc depuis les années 70, on voit tout de suite que l'année 2001, l'année des fusions municipales, donc a été assez particulière, et que depuis la nouvelle structure de gouvernance à Montréal, donc il semble y avoir un peu une amélioration au niveau de la proportionnalité globale des votes. Ensuite, on a analysé la différence entre la distorsion pour les différents sites d'élus, et on voit que les élections au niveau des arrondissements sont une source plus grande de distorsion que les élections au niveau de la ville. Donc, les maires d'arrondissement et les conseillers d'arrondissement, ce sont des votes qui engendrent plus de distorsion que celles des conseillers de ville. Au niveau des arrondissements, il y a une très grande variabilité dans la distorsion. Là, je crois que c'est des données de 2009. Dans l'ensemble, c'est quand même très élevé la distorsion pour les conseils d'arrondissement, et d'ailleurs, plus de la moitié des arrondissements n'ont aucun élu d'opposition. Donc, 100 % des élus sont du même parti, alors qu'évidemment, ce ne sont pas 100 % des gens qui ont voté pour ces mêmes parties-là. Ensuite, le rapport dans sa deuxième partie parle de la participation citoyenne, incluant ici la participation et la représentation des minorités visibles et le rôle des partis politiques. Donc, je ne vais pas m'y attarder maintenant, mais ça se retrouve dans le rapport. Et mes collègues, Yassane Rappreux et Mme Gébinga, ici à côté de moi, vont aborder ces points-là plus en détail. Donc, je ne m'y attarde pas maintenant. C'était toutefois précisé qu'on s'est pensé davantage sur les minorités visibles que sur d'autres populations sous-représentées. C'était le mandat qui avait été donné. Et je voulais donc préciser que quand on regarde les minorités ethno-culturelles dans leur ensemble, elles sont assez bien représentées. En fait, elles sont mieux représentées que les femmes, alors qu'il y a les minorités visibles de manière plus spécifique. Là, il y a quand même un sou de représentation assez éliminatoire. Pour ce qui est des modes de scrutin, alors les modes de scrutin, évidemment, c'est le mécanisme par lequel on prend les votes exprimés par la population, puis on le traduit en siège dans une assemblée. Et le mode de scrutin, donc, permet un arbitrage entre différents objectifs démocratiques. Et ici, comme le disait notre collègue tout à l'heure, il y a plusieurs objectifs démocratiques qui peuvent être souhaitables. Et il n'y a pas un seul mode de scrutin qui permet de tous les atteindre. Il n'y a pas de modèle idéal. Donc, c'est en quelque sorte au choix de la population de décider quels sont les objectifs priorisés et parmi ces objectifs-là, lesquels devraient être atteints par le mode de scrutin. Parce que, évidemment, il y a plusieurs moyens d'atteindre les objectifs démocratiques. On peut parler aussi de participation citoyenne, de financement des partis. Donc, il y a plusieurs mesures possibles. Le mode de scrutin en est une. Et parmi ces objectifs-là, donc, il y a, par exemple, l'égalité des votes, différents types de représentation. Donc, représentation des minorités, représentation territoriale, ou représentation de la volonté populaire dans son ensemble. Et aussi, le mode de scrutin peut permettre de permettre, en fait, une pluralité politique en donnant une place aux plus petites formations, ou au contraire, d'avantager la majorité ou les plus grands partis. Et la question de la légitimité des élus, qui est très importante. Certains modes de scrutin vont permettre d'avoir des élus qui sont élus avec une majorité absolue de vote, alors que pour d'autres modes de scrutin, comme celui qu'on a en ce moment, il s'agit d'avoir le plus de votes pour être élu, sans nécessairement avoir une majorité absolue. Et il y a aussi la question de la simplicité pour l'électeur de s'y retrouver dans le processus électoral. Donc, le mode de scrutin actuel, qui est le système majoritaire, a été remis en question plusieurs fois. Dans le temps, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Et pour aborder ça plus en détail, c'est M. Paul-Clich, ici, qui va nous en parler avec sa longue expérience des modes de scrutin et des différences universitaires qu'il y a eu dans le passé pour l'améliorer. Donc, on a regardé aussi dans le rapport un peu ce qui se fait ailleurs dans le monde, au niveau municipal, toujours. Donc, il y a différents modèles qui existent au Canada, aux États-Unis, en Europe aussi. Donc, ces différents modes de scrutin-là, je ne vais pas les expliquer maintenant, mais ça se trouve dans le rapport. Et il y a nos collègues de l'Ontario qui vont nous en parler un peu plus pour ce qui est fait là-bas. Donc, les différentes formules sont possibles. Si on a le temps, peut-être qu'on y reviendra. Je vais aller se faire vite pour... En fait, ça, je crois qu'il va être passé, mais donc pour les quatre types d'élections qu'on a à Montréal, le rapport recommande d'envisager certains modes de scrutin que vous avez ici. Et en fait, à la page 36 du rapport, vous pouvez trouver un peu les caractéristiques distinctives des différents modes de scrutin-là. Donc, leurs avantages et leurs inconvénients. Ou en fait, certains avantages peuvent être des inconvénients pour d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on ne utilise pas les termes avantages et inconvénients, mais plutôt leurs caractéristiques être incroyables. Donc, en conclusion, c'est-à-dire que les décisions qui se prennent par les instances qui gouvernent la ville ont seulement des répercussions qui vont bien au-delà des discussions techniques sur la bonne gestion des services municipaux. Donc, évidemment, oui, il y a des questions techniques à la ville, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi des enjeux qui sont au-delà de l'aspect technique des choses et qui mériteraient des débats au niveau davantage idéologique.